Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Saint-Cloud ce mardi 23 mai 2023 avec la 8ème course du programme, le prix du hara de Jardy qui sera support du Quintet Plus en réunion 1. Vous le voyez, l'horaire qui ne change pas pour ces nouveaux horaires que vous connaissez, c'est donc à 18h que va se disputer cette compétition, c'est un handicap divisé, une première épreuve assez classique sur 2000 mètres avec des chevaux âgés de 4 ans et plus, la distance à parcourir 2000 mètres, on a 16 concurrents départs, on a fait le plein de partants bien entendu avec des 4 ans dans cette compétition qui me plaisent tout particulièrement et c'est donc eux que j'ai privilégié même si c'est plus ouvert qu'il n'y paraît. En tout cas j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 3 Woodstone, un Woodstone qui a un profil bien particulier puisque non seulement il a vaincu sur l'Hippodrome de Saint-Cloud mais en plus il a vaincu dans les handicaps. Il en a couru 3 l'an passé à l'âge de 3 ans et il les a tous remportés dont 2 sur cette piste de Saint-Cloud, donc voilà il revient dans cette catégorie en pleine possession de ses moyens puisqu'il vient de terminer 2ème, c'était ici le 3 mai dernier sur l'Hippodrome de Fontainebleau. Donc voilà un cheval qui vient de courir récemment, qui est en forme, qui a repris un tout petit peu de fraîcheur, juste ce qu'il faut, c'était il y a 20 jours qu'il a couru. Du coup vraiment pour le coup c'est vraiment un laps de temps idéal. Numéro 6 dans la stale de départ associé à Maxime Guillon, il est revenu à une valeur qui était à peu près la même que lorsqu'il a remporté son dernier handicap. Donc vraiment pour le coup il a beaucoup d'atouts dans son jeu et je pense qu'il ne devrait pas taper loin. Ensuite en 2ème position j'ai retenu le 6 recoupe, recoupe c'est un pensionnaire de André Fabre, vous le voyez il n'a pas beaucoup couru mais il est irréprochable. Il a fait sa rentrée en mars ce dernier donc c'était il y a 2 mois il a repris un petit peu de fraîcheur. Il terminait seulement 5ème d'un handicap sur la PSF mais je pense qu'il sera beaucoup mieux sur une piste en gazon. Même si le terrain est annoncé bon souple, il ne va pas être non plus trop profond. Il a un bon numéro dans la stale de départ, il a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau là et je pense qu'on est vraiment obligé de lui faire confiance. A mon sens c'est vraiment une très bonne base, pour la victoire il faudra que ça se passe bien mais je pense que c'est un concurrent qui a largement les moyens de remporter un handicap cette année. Ensuite en 3ème position j'ai retenu le numéro 5, Wish Open A Star. Lui aussi a un profil particulier vous le voyez, il fait sa rentrée maintenant, il a souvent bien fait sur sa fraîcheur. D'ailleurs il a déjà remporté un quintet sur cette piste en courant pour sa rentrée donc vraiment pour le coup le fait de ne pas avoir couru depuis quelques mois c'est pas un problème avec lui. C'est un cheval qui se prépare vite visiblement et c'est vrai qu'il apprécie cette piste en plus c'est un autre atout qu'il aura de son côté. Numéro 8 dans la salle de départ, je pense qu'il est compétitif à cette valeur et on est vraiment lui aussi obligé de lui accorder un large crilier à mon sens. Ensuite en 4ème position j'ai retenu le numéro 7, Népalais. Un Népalais qui a prouvé sa forme en dernier lieu et surtout sa compétitivité à ce niveau là. C'était le 6 avril dernier dans le prix de l'opération Overlord sur la piste en sable fibré de Deauville. Maintenant revenir sur une piste en gazon ça ne m'inquiète pas forcément parce que le terrain comme je vous l'ai dit va être bon souple avec le fait qu'il n'ait pas plu ces derniers jours et qu'il ne compte pas y avoir de pluie en région parisienne ça va être un avantage également. Donc voilà un cheval qui est compétitif comme je l'ai dit à ce niveau là qui s'entend bien avec Stéphane Pasquier. Un bon finisseur si ça se passe bien je pense vraiment qu'il est capable de réaliser une grande performance. Ensuite en cinquième position j'ai retenu là ce Shazad. Shazad l'avant dernière fois il a remporté un handicap vous le voyez c'est le moins expérimenté. Oui c'est le moins expérimenté il a moins couru encore que Recoup puisque Recoup a couru 7 fois et lui seulement 6. L'avant dernière fois il a remporté son handicap derrière c'était pas si mal que ça il est 9 seulement 9ème. C'était ici le 20 avril dernier le prix de la comédie française il y a un mois. J'ai regardé un petit peu sa course il n'était pas si loin que ça des concurrents classés et sa fin de course était assez correct. Cette fois-ci c'est Michael Barzalona qui lui sera associé. Je pense que c'est un poulain qui est perfectible et qui a encore de la marge à ce niveau là. Pour la victoire peut-être pas beaucoup parce qu'il porte quand même 60 kg. Mais franchement je pense qu'il vaut mieux que sa 9ème place et il est capable vraiment de terminer dans les 5 premiers. Ensuite en 6ème position j'ai retenu le 9 Mister X. Comme son nom l'indique j'ai envie de vous dire c'est un peu l'X de la course. Parce que c'est un cheval qui vient de terminer derrière Woodstone avec un différentiel de poids qui est moins avantagé. Du coup il retrouve Woodstone dans des conditions de poids plus favorables. Maintenant il n'a jamais réussi à s'illustrer au niveau des quintets. Il en a couru je crois à 2 ou 3 et à chaque fois il a déçu. Maintenant il est en 36 de valeur. Alors il faut voir en tout cas en théorie par rapport à Woodstone il a vraiment une belle carte à jouer. Il est à numéro 5 dans la stale de départ. Eric Libot c'est un homme à ville. C'est pour ça que j'ai décidé de le reprendre en confiance. Je leur tiens seulement 6ème parce que j'ai besoin qu'il me rassure dans cette catégorie. Mais en théorie il faut vraiment se méfier de sa candidature. Ensuite en 7ème position j'ai retenu le 8 Nation. J'adore Nation. Je pense qu'il aurait préféré un terrain un peu plus souple. Maintenant le fait de revenir sur une distance un peu plus courte par rapport à ses deux dernières sorties. Ça va jouer en sa faveur. Il connaît bien la piste de Saint-Cloud. Il est bien placé dans les stales de départ. En théorie moi j'aime beaucoup sa candidature. Maintenant sur le terrain il va falloir qu'il nous prouve qu'il est capable de bien faire. En tout cas moi j'ai envie d'y croire pour une petite place. Et enfin en 8ème position j'ai retenu le 10 Chamsabad. Un cheval qui est vraiment en forme à l'heure actuelle. Qui adore la piste de Saint-Cloud. On le connait. C'est un gros demi-temps qui est expérimenté. Je crois qu'il va courir son 29ème quintet ou un truc comme ça. Enfin bon un cheval qui a vraiment beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Numéro 2 dans les stales de départ. Ça peut lui permettre d'avoir un bon parcours. Le terrain ne va pas le déranger. Associé à Tony Picon. Une nouvelle fois muni de hier. Non rien à ajouter. En 34,5 je pense qu'il est vraiment capable de prendre une place à ce niveau-là. Et enfin en 8ème position. Pardon. En cas de non partant j'ai retenu le 11. Pegasus. Pegasus. Il vient de bien courir dans le prix Biribi. C'était sur ce parcours. En tout cas c'était sur cette piste. Je ne sais plus si c'était sur ce parcours exactement. Mais le seul petit bémol c'est peut-être l'état du terrain qui ne sera peut-être pas assez souple pour lui. C'est pour ça que je le retiens seulement en regret. Mais c'est vrai qu'il a montré par le passé qu'il était capable de bien faire à cette valeur. Même si c'est vrai qu'il n'est pas très régulier. Il faut s'en méfier. Moi c'est vraiment l'état du terrain qui m'ennuie un petit peu pour lui. Mais en théorie à cette valeur il a le droit de prendre une place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3 Woodstone que j'ai retenu devant le numéro 6 Recoupe. Le 5 Wish Upon a Star. Le 7 Nepalais. Ensuite en cinquième position l'As Shazad. Devant le numéro 9 Mister X. Le 8 Naishan. Et le numéro 10 Shamsabad. Et en cas de non partant le 11 Pegasus. En conseil de jeu pour moi le 3 Woodstone c'est une très bonne base. En forme compétitif et invaincu dans les handicaps. C'est vraiment une candidature qui me plaît tout particulièrement. Le 6 Recoupe lui aussi. C'est vraiment une base incontournable dans cette catégorie. Et puis le 5 Wish Upon a Star. Je pense qu'il est capable de très très bien faire pour sa rentrée. Je l'ai retenu très haut. Si vous voulez une base peut-être un peu plus sûre. Le numéro 7 Nepalais que je retiens 4ème. Mais j'aime beaucoup sa candidature également au numéro 5 Wish Upon a Star. Que j'ai quand même retenu devant Nepalais. Donc voilà 3 et 6. Après vous voyez entre le 5 et le 7 pour la 3ème base. Un petit tour du côté d'Auteuil ce dimanche 21 mai. Avec le grand stipple chaise de Paris qui a couronné Rosario Baron. Johnny Charon qui garde son titre après sa victoire avec Seljème l'an passé. Un c'est impressionnant face à Jex dans la phase finale. Belle lutte en tout cas. Star du Ménil qui prend une belle 3ème place devant l'offissime Péril. Qui n'était pas attendu à Paris Fête. Et le numéro 14 sur Roy qui n'était pas non plus forcément attendu. Et puis Cardiacou malheureusement qui fait une petite faute à la dernière E. Qui lui coûte sans doute un meilleur classement. Mais vraiment pour son âge il a super bien couru. Et il m'a vraiment beaucoup séduit. Du côté de nos deux rubriques Top Prono et Turcetion. Qui vous indiquent le tiercé. Dans l'ordre pour Top Prono. Ce qui n'était pas une mince affaire. Près de 300€ quand même. Et puis quelques trios de part et d'autres. Qui vous ont été indiqués. Qui vous pouvez tester ces deux rubriques. A partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois. Et c'est sans engagement. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition. De la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker. A la partager. Ou encore à vous abonner. A notre chaîne YouTube. En cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sein parmi tous les commentaires. Chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP. Au site turf-fr.com Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là. Je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.